et bien salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo la suite de outlast 2 les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous m'entendez bien écoutez moi personnellement ça va super ça va nickel je viens juste de remarquer qu'on pouvait verrouiller la porte et ça c'est génial parce que du coup je vois j'ai parce que voilà on peut verrouiller la c'est tout c'est tout c'est tout alors dans le dernier épisode à la fin on s'était fait à voir par un corbeau mais c'était un truc de fou les amis on a failli mourir ce qu'on peut récupérer ça non on peut pas récupérer ça c'est pas grave écoutez on va continuer là on arrive dans bientôt les catacombes on va voir les sectes il ya beaucoup de bruit autour de nous on voit rien c'est quoi ce bruit oh la 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 ça fait peur récupérons ça alors qu'est ce qui est écrit l'enfant arrive prépare ton couteau l'enfant arrive sage femme de nuit mère souillée de l'intérieur par l'ennemi création de dieu sauvé par le péché alléluia tant que la tempête passe nous ne devons plus attendre l'ennemi sera né à l'aube pour mourir à temple gay à temple gate l'enfant grandit son ventre grossit l'enfant grandit venu des enfers et dès qu'elle attend et glisse à l'âme rassemblée à la porte prions à genoux talent temps allez on continue on arrête ce fut un petit moment de pure folie c'est sympa les trucs comme ça franchement oh la 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 les bébés on le savait pas du tout il n'y a pas une pile parmi les bébés n'ont pas l'air d'avoir depuis parmi les bébés pas tant pis à quoi ça sert ça non sert à rien ça d'ailleurs faudra peut-être que je pense à que c'est à toi à ce que tu veux mais what the fuck j'allais dire je ferai peut-être que je pense à changer la touche parce que vous regardez derrière c'est c'est halte et c'est pas forcément la meilleure touche du coup bon certes c'est juste à côté de espace mais j'arriverai pas à à faire les deux fois vraiment que j'essaye mais bon c'est pas dit que j'y arrive oh la 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 quoi il y a quelqu'un non non oh my god non ok alors là qu'est-ce qui se passe je sais pas où aller je sais pas où aller on court on court on court on court je sais absolument pas où est ce qu'elle est non vite comment on rentre comment on rentre vite faut qu'on trouve une non 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 bon non 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 on 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 stands on 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 close on 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 cours 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 monte dedans et ben dit donc impossible de porter plus de bandages non mais c'est une blague je peux rien faire dans cette maison c'est juste comme ça ouais non c'est parce que je peux me soigner ok on y va on va allonger sur la gauche oh il me faut la clé du cadenas elle est où vite 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 elle rentre à l'intérieur mais c'est une blague ouais il 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 donc et il donc Allez, 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 allez Ah, ah, vite, rentre, 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 rentre Mazel tov Mais my god Oui Et je te déteste Je te déteste Ok Je ne veux plus jamais avoir affaire à toi Et je sens qu'on va avoir affaire à elle très souvent Alors, chapitre 8 1 Et ton peuple a fait la guerre dans les champs de mon fils En Eretz, Israël 2 Mes terres dévastées, mes masses Fermement plantées contre Babylone Et la Syrie et Rome Mes déchus face à la religion musulmane Perdus au cours des croisades Et trahis au temps des pharisiens publicains Comme il a été décrit par Baruch Benneria Dans les paroles larmoyantes de Jérémie Les prophètes prophétisent faussement Et les prêtres mènent par le lucre Et la honte et mon peuple s'en réjouit Sois instruit, ô Ezekiel De peur que mon âme ne s'écarte de toi Ne laisse pas ton visage Incirconcis Dans ta Jérémiade Tu ne dois pas pleurer que des larmes Tu dois pleurer du sang Et Sullivan Notes A inscrit son nom d'Ezekiel Sur la bannière de l'éternité Avec une lame de fer Il grava mon nom sur son oeil Et son oeil était fendu Et saigna Et son visage fut lavé de larmes et de sang Ainsi parla le véritable seigneur Je vais maintenant te montrer la vérité Car tu as coupé ton visage Pour t'engager envers moi Et le seigneur dit Tu n'as pas tranché ton oeil Mais une écaille que tu pensais être un oeil Et maintenant tu peux voir Ok Ça ça doit être un passage de la bible Putain mais en vrai L'autre Il y avait un truc qui Qui brillait là non Ah non c'est là bas Putain mais my god Les amis ils sont déconnés Cette femme En plus elle fait grave Elle fait grave flipper Et en plus elle Ah Mes lunettes Putain il est pareil que moi Franchement je vais trop m'identifier à ce personnage Qu'est-ce que tu fais là ? Dieu veut que je meure Ok Dieu veut que je meure Dieu veut que je meure L'autre il dit Dieu veut que je meure Non les gars Non les gars Les gars Votre caméscope Votre caméscope est équipé d'un microphone appuyé sur V Pour entendre les bruits autour de vous Amen Amen Merci. Ok. Oh mais ils sont tous tarés ici. Et puis la femme j'ai peur qu'elle revienne. Il y a un truc là-bas, il y a un mec là-bas, on va pas y aller. Ok, on avance. Ah ! Ah ! Je vois rien ! Vite, on se tire ! On ira ça plus tard ! Lâche ça bordel de Dieu ! Lâche ça ! On ira ça plus tard ! Dépêche, dépêche ! Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui est, rien de plus. Nous nous opposons à l'entendrite. Nous ne pouvons pas seulement suivre l'exemple de Jésus, nous devons être comme Dieu. Et maintenant, Dieu nous a envoyés. Oh non, ils nous ont... Voilà. Ils ont kidnappé Lynn ! Oh mon Dieu, ils ont kidnappé Lynn ! Ok. Ok. Alors, on va juste lire ça. Mon amour. Ah mais attendez ! Le jeu est pas en pause ! Quand on fait ça ? Quand on regarde les objectifs ? Lynn ! Je lui ai révélé que ta langue ne servait à rien d'autre que m'entendre. La vérité de Dieu est ici. Oh mon Dieu ! Attendez, on ne va pas lire celui-là. Échappe. On va d'abord lire celui-là. Bon. Alors, mon amour, essaie d'être aussi forte que possible. Papa nous a dit qu'à chaque messe, que Dieu nous rappelle nos péchés dans nos rêves. Et nous devons faire face à nos péchés si nous voulons faire ce qui est juste devant Dieu. Si les visions empirent et que nous rêvons lorsque nous sommes éveillés, cela signifie simplement que les tribulations approchent et qu'elles seront difficiles. Mais nous trouverons les paradis de l'autre côté. Dieu nous aime et ne nous donne jamais plus que nous pouvons le supporter. Tout à toi, Philippe. Ok. D'accord. Ça, on va le lire. C'est énorme ! Une sorte de Vatican taré. Comment tout ça pouvait se trouver ici sans que personne le sache ? C'est pas possible. Ok. Et maintenant, on lit le prochain. L'Évangile selon Sullivan Knotts. Chapitre 11. 7. La percée de la chatte de l'enfer approchait. Et l'air nocturne chantait avec la lame aiguisée des couteaux de sage-femme. 8. Et l'ennemi, craignant même dans sa prison, toucha le cœur du disciple le plus cher et le plus fidèle de Sullivan. Il était connu sous le nom de Val, un rebelle au cœur non circoncis. 9. L'esprit de Val est descendu parmi les damnés et ceux qui étaient haïs de Dieu pour communier avec l'ennemi et se baigner dans les semences de l'agneau aux yeux d'araignée. 10. Val a trahi Temple Gate et Dieu et même Sullivan Knotts qui aimait véritablement et guiderait les élus jusqu'au salut. 11. Et Dieu dit que Val et tous les hérétiques souffrent mille tortures et qu'ils connaissaient cette souffrance et cette honte avant leur mort dans l'éternité. Ok. Alors. J'aimerais vous proposer qu'on s'arrête là. Est-ce qu'on peut sauvegarder ? Sauvegarder et quitter, oui. On peut sauvegarder et quitter les amis donc c'est ce qu'on va faire. On va s'arrêter là parce que mon cœur sinon il va pas tenir deux épisodes de plus. J'espère que cette vidéo les amis vous aura plu, vous aura fait stresser autant que moi. Elle m'a fait stresser à cause de l'autre timbré. Je ne sais même pas du tout comment elle s'appelle. On va l'appeler Valérie. Pourquoi Valérie ? Je ne sais pas mais on va l'appeler Valérie. Du coup j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis, portez-vous bien. Allez, tchuss tout le monde !